donc bonjour à tous donc nous on va vous parler des crypto monnaies d'nft et est ce que c'est un nouvel eldorado numérique ce dont on va pas vous parler déjà c'est du bitcoin des ronchons jcl et du scandale ftx que je pense vous avez tous entendu parler on va surtout concentrer la présentation sur ce qu'est le défi ou de moins la défi pardon et nft et les minières qui ont été volés sur l'année 2022 merci michael bonjour à tous donc déjà la finance décentralisée donc elle dit faille en anglais qu'est ce que c'est puisque c'est quelque chose qui est assez nouveau en fait faut le comparer à ce que vous voyez à droite qui est la finance centralisée qui est en quelque sorte la finance traditionnelle où les utilisateurs les clients doivent passer par un organisme typiquement une banque pour réaliser des opérations aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies de la blockchain et les crypto monnaies vous pouvez vous passer du coup de ces organismes centralisées et directement les utilisateurs entre eux peuvent par exemple réaliser des prêts faire des investissements et ainsi de suite donc évidemment les organismes centraux on va assis un rôle de régulation et de contrôle et du coup la décentralisation apporte de nouveaux risques donc très rapidement sur cette finance décentralisée en fait aujourd'hui ça se passe majoritairement sur la blockchain ethereum vous voyez à gauche et malgré la relative jeunesse de cet écosystème de cette voilà cette nouvelle ces nouvelles technologies vous voyez à droite qui a ne serait ce que sur la blockchain ethereum de très nombreux services qui ont qui sont apparus récemment donc notamment vous pouvez faire des prêts des investissements il ya des plateformes d'échanges et ainsi de suite vous voyez sur ce graphique l'évolution finalement de l'engouement qu'on a eu pour la cette finance décentralisée qui n'existait pas il ya finalement il ya deux trois ans et à partir de 2021 vous voyez finalement que le du coup l'argent qui a été déposé sur cet écosystème a vraiment explosé avec à son apogée en on va dire courant 2022 presque 200 milliards de dollars qui était dans cet écosystème et vous voyez aussi sur le schéma mi 2022 l'effondrement mais qui est principalement dû à l'effondrement des crypto monnaies en elle-même et donc qui dit grosse somme d'argent m'a dit a pas du gain pour les cyber criminels après tout on est là pour en parler aujourd'hui et vous voyez sur cet autre schéma que depuis 2011 donc on est plus depuis l'existence des crypto monnaies en elle-même que on a presque 75 milliards de dollars qui ont été perdus alors précision importante ce n'est pas que de la cyber immunité c'est aussi ça prend en compte la faillite et l'effondrement de certaines plateformes mais il ya quand même une bonne partie autour de la cyber criminalité et donc on est là pour parler des la cybercriminité en 2022 donc en 2022 on a au total des actes des hacks qui ont cumulé sont estimés à plus de 2,3 milliards de dollars je vous en ai mis quelques-uns ici les principaux et je vais parler moi des deux plus gros qui sont donc ronanetwork et wormhole donc le premier ben il a été réalisé par lazarus dont cédric vient de parler et comme il a dit c'est effectivement aujourd'hui en tout cas le plus gros hack de l'histoire de la crypto monnaie tout simplement puisque 625 millions de dollars c'est phénoménal ça a lieu en mars 2022 et en fait ronanetwork c'est le réseau donc est utilisé par le jeu vous voyez la petite capture d'écran axe infinity qui est un jeu un play to earn très très populaire en asie et donc là le mode opératoire c'est un peu la marque de fabrique de lazarus une fausse s'offre dans le poids un hameçonnage classique mais quand même très ciblé le l'employé de sky mavis a passé quatre entretiens d'embauche quand même donc quatre faux entretiens et au bout d'un moment comme il était en confiance mais on lui a envoyé un pdf malveillant il a ouvert et c'est lui donner accès au réseau de validation du coup de la de la chaîne de blocs ce qui a permis aux auteurs de ce hack de drainer du coup l'équivalent à l'époque de 625 millions de dollars petit point intéressant vous voyez le sur le schéma à droite en fait c'est le portefeuille la petite étoile c'est le portefeuille des hackers ils ont tenté tout de suite du coup de pour briller les pistes de transférer finalement cet argent sur de nombreux autres portefeuilles instituts pour sortir après l'argent de l'écosystème des crypto monnaies deuxième acte sur one all donc en mode c'est très différent déjà qu'est ce que c'est c'est un service un bridge un service qui permet de transférer des crypto monnaies depuis une bloc chaîne vers une autre ou inversement par exemple de ethereum vers solana et ainsi de suite et donc ce service a été hacké en février 2022 ici le mode opérateur est très différent puisque le hacker a exploité une vulnérabilité qui a été divulguée par erreur sur le github du projet mais avant d'être corrigé donc un peu dommage pourtant ça a duré que quelques heures mais ça montre que les hackers sont vraiment à l'affût et du coup en l'espace de quelques heures le hacker a pu récupérer l'équivalent de 325 millions de dollars deux points intéressants sur ce hack le premier vous voyez le message en haut à droite les propriétaires de one all ont tenté de contacter le hacker via la block chaîne puisqu'on peut inclure des messages en lui offrant une récompense de 10 millions de dollars on est en échange de récupérer les fonds bon ça n'a pas fonctionné malheureusement pour eux et deuxième point aussi intéressant qui rejoint mon le point sur l'attaque d'avant c'est qu'aujourd'hui en tout cas il ya quelques jours quand c'est l'avantage de la transparence de la blockchain quand on regarde sur le voile portefeuille du hacker au jour d'aujourd'hui il ya encore sans l'équivalent de 113 millions de dollars c'est qu'il ya beaucoup d'argent qui ont été drainés mais n'ont pas n'ont pas été sortis de l'écosystème et enfin je vous ai montré deux exemples emblématiques faut savoir qu'il ya plein toutes les arnaques on va dire classique de la cybercriminité sont aussi valables dans ces écosystèmes là vous en avez une en particulier qui est vraiment très spécifique à la de fi c'est les ce qu'on appelle les rug pools donc littéralement français les tirer de tapis en fait tout simplement les cybercriminels vont créer une fausse plateforme souvent avec des conditions alléchantes ils vont attendre que les utilisateurs déposent de l'argent et au bout de quelques jours quelques semaines ils vont partir avec la caisse et du coup les utilisateurs se retrouvent sans argent et tout ça c'est aussi valable dans le monde des nft dans michael va vous parler oui tout à fait donc déjà qu'est ce qu'un nft nft c'est pour non-fungible token donc en français des tokens qui ne sont pas échangeables ils sont basés sur la blockchain ethereum mais pas que on la retrouve sur binance et solana c'est sur le même principe des crypto monnaies et ce qu'il faut savoir c'est que c'est incontournable aussi depuis 2021 et ça donne énormément d'argent qu'on va pouvoir le voir donc c'est basé sur des contrats intelligents smart contract donc ce sont des objets qui ont des propriétés qui deviennent unique et infalsifiable donc dans les nft on a plusieurs cas d'usage on a les oeuvres d'art donc l'une des plus connues c'est bordel club timothée en a parlé il ya axi mais aussi on le retrouve aussi dans les levées de fonds puisque pour un nft qui était le drapeau donc de l'ukraine ça a généré à peu près 6,5 ou 25 millions de dollars donc c'est quand même assez conséquent et là aussi on voit que l'appât du gain est assez conséquent puisqu'on est à 86 millions de pertes et de vols et on voit qu'il ya une forte forte augmentation quand on regarde le graphe entre 2020 et 2022 en somme on pourra donc les types d'attaques c'est assez classique au final c'est soit de l'hameçonnage et du de l'ingénier social de la contrefaçon et des vulnérabilités au niveau des contrats intelligents et bon pour expliquer ça on va déjà parler de la collection la plus connue qui est bord d'un piot club on est à 2,8 par un million de dollars ça s'est passé en avril 2022 elle s'est fait en deux phases la première était la compromission du compte officiel instagram puis après elle envoie donc d'un message proposant aux gens de nos utilisateurs de créer des nft donc ce qu'on appelle le meeting et quand on voit la valeur des nft on se comprend que les gens ont été vraiment emballés et du coup sont connectés ont autorisé une transaction une fois que la transaction est validée avec leur portefeuille l'attaquant n'avait plus qu'à récupérer l'nft et du coup quand on parle nft on ne peut pas passer à côté d'opensi qui est la plateforme la plus que la plus connue là on parle de 1,7 millions de dollars et là aussi c'est du phishing ou là où l'utilisateur pensait directement être en transaction avec opensi mais au final c'est il envoyait la requête à l'attaquant l'attaquant n'avait plus qu'à forwarder cette requête et opensi validé cette requête et du coup le transfert des nft par non était fait à l'attaquant et là on peut voir à droite que à la transaction forcément elle n'est pas évidente pour le pour l'utilisateur maintenant au niveau des au niveau de haut niveau du schéma d'attaque c'est basique et finalement l'utilisateur se retrouve avait à la fin avec le bilan en ayant perdu cnft et dernier point qui est assez intéressant puisque là c'est on n'a pas vraiment de données au niveau des vols mais c'est plutôt la mécanique et derrière c'est que là c'est plutôt un site web malveillant qui demande à l'utilisateur de télécharger une charge malveillante qui lui qui au final était un était vidard qui est un voleur de mot de passe entre autres qui comme qui se connecte à son serveur de commande et contrôle récupérer un certain nombre de jeux de données qui explicite à gauche et du coup les pirates puis vous pouvez après après coup avec toutes ces données pouvoir récupérer un certain nombre de wallets ou des choses comme ça donc on se rend compte que dans cet écosystème il y a pas mal d'argent qui est drainé mais au final les attaques restent assez classiques en effet on l'a vu à travers si bien les exemples de michael que les miens finalement des attaques classiques beaucoup de hameçonnage etc un point intéressant c'est que la sécurité et la confiance de la blockchain n'ont pas été remises en cause c'est vraiment des services annexes qui étaient connectés sur la blockchain qui ont été qui ont été hackés vous l'avez vu des sommes vraiment colossales et pourtant paradoxalement assez peu médiatisé tout simplement parce que les impacts étaient moins visibles quand on compare à des rançons logiciels où on va bloquer une entreprise pendant plusieurs jours plusieurs mois et on considère du coup pour terminer que c'est vraiment on va avoir un fort potentiel de vulnérabilité pour le futur puisqu'on est sur des technologies nouvelles moins maîtrisées et surtout avec des sommes d'argent colossales qui circulent merci 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 je Merci.